C'est pour la troisième fois consécutive que Jean-Denis Mélin vient d'être élu à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Coutances. Tout d'abord, pouvez-nous nous expliquer le fonctionnement et le principe de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat ? La Chambre des Métiers et de l'Artisanat est d'abord une institution publique de l'État. Ce n'est pas comme un syndicat professionnel ou autre. Et la particularité des Chambres des Métiers, c'est qu'elles sont gérées entièrement par des artisans. Le rôle d'une Chambre des Métiers, c'est d'abord un rôle régalien, c'est-à-dire d'inscrire les entreprises au répertoire des métiers. Et puis aussi d'aider les entreprises à faire leur formalité pour pouvoir démarrer l'activité de l'entreprise. C'est d'accompagner l'entreprise tout au long de sa vie et puis aussi dans les moments difficiles. Troisième rôle qui est encore plus important, c'est la formation professionnelle. Alors nous avons, en la Chambre des Métiers de la Manche, un des plus gros CFA de Normandie. Et nous en sommes fiers puisque nous avons 1250 apprentis. Et donc c'est le rôle de la Chambre des Métiers de former les jeunes qui seront plus tard nos ouvriers. Et puis après, on le souhaite, peut-être les futurs artisans et les futurs repreneurs de nos entreprises. Comment devient-on membre du bureau ou de l'Assemblée ? Je vais vous donner mon exemple tout simplement. D'abord, à l'origine, on est ressortissant, donc on est membre automatiquement. Mais bien sûr, on n'est pas dans l'Assemblée des régions. Comment je suis arrivé là ? Moi, j'étais très impliqué dans le monde du syndicalisme, dans mon métier, puisque je suis boulanger-pâtissier. Et puis un jour, mon président de l'organisation professionnelle m'a dit « Écoute, ce serait bien que tu rentres à la Chambre des Métiers pour que la boulangerie soit représentée. » Et c'est tout simplement comme ça que je me suis retrouvé au sein de la Chambre des Métiers. Boulanger de père en fils est engagé, comme vous le dites, dans la défense de votre métier depuis presque 30 ans. Vous cumulez la gestion de votre établissement ainsi que celle de la CMA. Quel est votre secret ? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Vous savez, je suis boulanger-pâtissier. Je suis fier d'y être encore, comme vous dites, depuis une trentaine d'années. Le secret, d'abord, c'est de croire dans ce qu'on fait. C'est d'être bien accompagné aussi. J'ai la chance d'avoir une épouse qui accepte que je sois parti pratiquement tout le temps et qui fait tourner la boutique honnêtement pour moi. Même si moi, je suis présent physiquement tous les matins dans l'établissement. C'est vrai que vers 10 heures, je pars. Et après, c'est à elle et le bien et surtout les emmerdes de l'entreprise. Et heureusement qu'elle est là. Et puis aussi que derrière elle, il y a une équipe qui tient la route. Le secret, elle est tout simplement là. Il faut aimer ce qu'on fait. Après déjà 11 ans à la tête de la CMA, vous entamez votre troisième mandat. C'est entouré d'une équipe solide que vous réalisez de très beaux projets les années passées. Qu'avez-vous envisagé d'entreprendre durant ce nouveau mandat ? Alors, c'est vrai que, vous l'avez dit, j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe soudée. Et d'avoir une équipe aussi, il ne faut surtout pas les oublier, parce que sans eux, on n'est rien du tout, une équipe d'administration générale qui tient la route. Donc, je dirais que le premier mandat, moi, j'ai appris ce qu'était le rôle d'un président. Ça, c'était la première partie. Et puis, la deuxième partie, comme vous l'avez dit, on a fait beaucoup de choses. La construction du nouveau siège, j'ai le plaisir de vous accueillir. Et puis, en parallèle, on a construit un nouvel internat au CFA qui permet d'accueillir 300 jeunes en couchage. Alors, maintenant, le projet du troisième mandat, puisqu'il vient juste de démarrer, il y a une semaine. Le projet, c'est évidemment de faire tourner tout ce que l'on a mis en place, les nouvelles formations qu'on a fait au sein de Réformes. Mais pas que, c'est aussi de développer nos antennes. Alors, on a ouvert, dans le mandat précédent, deux antennes. Une à Avranche et une à Cherbourg. Donc, le but est de développer l'antenne de Cherbourg. La même chose à Avranche. Et puis, aussi, d'accompagner l'artisanat encore plus dans le développement des entreprises du département. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui, mon souhait, c'est que la Chambre de métiers de la Manche perdure telle qu'elle est. Les gens qui nous écoutent me connaissent, connaissent l'équipe qui est derrière moi. Je ferai tout ce qui est en mon petit pouvoir pour essayer de faire perdurer les choses. De beaux projets, donc, à venir aux côtés de Jean-Denis Mélin, à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Coutances.